Sous-titrage Société Radio-Canada Isabelle, les délais pour avoir accès à du soutien psychologique, c'est pas facile au Québec. Non, puis tu vois, hier, je te parlais de Daniel Fortin, ce père dont le fils Jackson a été, il est décédé, ça faisait, écoute, trois ans. Hier, jour pour jour, c'était vraiment une entrevue touchante que j'ai faite avec lui. Décédé dans un accident de voiture causé par un chauffard sous. Il y avait trois autres membres de la famille dans le véhicule. Le chauffard sous, qui a eu 16 ans de pénitencier, qui est une sentence jamais vue au Québec. On commence à avoir des sentences un peu plus sévères parce qu'on veut montrer que c'est inacceptable. Tu sais, des gens qui boivent au volant, qui tuent quatre membres d'une même famille, récidivistes et tout. Mais c'est sa phrase qui m'a aussi marquée, puis c'est ce que je voulais aborder avec toi ce matin, puis j'en fais même une discussion à mon émission à 9h. C'est qu'il m'a dit, moi, je n'ai pas eu de soutien psychologique avant plusieurs mois. Ça a pris neuf mois. Et un an est un neuf mois pour avoir finalement un psychologue. Et c'est grâce au CAVAC, au Centre d'aide aux victimes des accidents criminels, que j'ai pu avoir de l'aide. Sinon, il dit probablement que je ne serais pas là pour te parler. Probablement que je serais mort de désespoir, de rage, de colère et de détresse aussi. Parce qu'il faut être aidé quand on passe à travers ce genre de traumatisme-là. Tu perds un enfant dans un accident, des mains d'un chauffard sous. Tu as l'impression que tout est contre toi. Tu te demandes pourquoi moi, pourquoi ma famille. Ça lui a pris un an et trois mois pour avoir finalement les services d'un psychiatre aussi. Puis il m'a dit, moi, je suis chanceux. Je suis chanceux parce que j'avais un médecin de famille qui a vraiment fait en sorte d'accélérer le processus. Mais oui, c'est long. Tu dis un an et trois mois, mais ça peut même être deux, trois ans pour avoir un psychiatre. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait? J'ai eu beaucoup de témoignages d'auditeurs là-dessus qui me disaient, moi, j'ai vécu la même chose. J'aimerais avoir accès à des services de psychothérapie. Je n'en ai pas. Ça fait des années que j'attends. Ou alors des gens qui me disent, j'aimerais ça, mais je n'ai pas 130 dollars à mettre une fois par semaine dans cette case. Dans mon budget, je n'ai pas 130 piastres. Et donc, ça devient un service essentiel. On n'arrête pas de parler d'anxiété. On n'arrête pas de parler de stress pour toutes sortes de raisons. Mais on n'a pas accès à des psychologues. Alors, je trouvais que c'était intéressant. Puis, je vais avoir Christine Gros, qui est elle-même neuropsychologue et psychologue, qui est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui va pouvoir nous dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, j'ai plein de témoignages là-dessus. Mais je trouve que des délais comme ceux-là, pour avoir accès à du soutien psychologique, c'est anormal et ça ne devrait pas être toléré. Et il faut s'en occuper. Alors, tu sais, on va encore revenir au ministre Carlemans, qui est bien occupé avec d'autres choses aussi, mais c'est important. – Mais qui a fait des promesses énormes en ce matière-là. – Énormes, en santé mentale. – Il dit ne pas avoir les ressources humaines. Dans la dernière négociation, il y avait une clause particulière pour augmenter le salaire des psychologues au-dessus de tous les autres. Est-ce que ça va donner les résultats à suivre? Tu vas-tu t'intéresser au nouveau cours Culture, Citoyenneté québécoise? – En fait, c'est que, tu vois, une discussion sur le cours, je vais en faire une. Mais là, c'est surtout une lettre dans les pages d'opinion du devoir qui m'a intéressée. Puis c'est, les auteurs, ils ont 17 ans. Ça, c'est des jeunes qui viennent d'avoir leur premier cours de Culture et Citoyenneté québécoise. Et ils ont écrit une lettre pour dire, « Et l'avis des jeunes sur le cours CCQ dans tout ça, genre, est-ce que ça vous intéresse les adultes? On peut-tu être consultés? » – Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'ils disent, ils disent qu'on entend beaucoup les profs, les enseignants qui disent, « Moi, je ne suis pas outillée du tout, du tout pour enseigner ça avec toutes sortes de malaises que les uns peuvent traîner. Maintenant, tu as des enseignants qui viennent de toutes sortes de nationalités et tout, de toutes sortes de religions et qui sont appelés à donner des cours qu'ils ne maîtrisent peut-être pas parce que moi, je me suis rendue compte parce que des gens m'ont écrit là-dessus puis dans des discussions que finalement, c'est comme un peu un cours bouche-trou. Ce n'est pas trop qu'ils mettent CCQ. Il n'y a pas tant de profs qui disent, « Moi, j'aimerais ça vraiment l'enseigner. » – Mais eux, ces jeunes-là, ils l'aiment le cours ou pas? – Ils disent qu'il est un peu bancal, le cours. Mais là, ça commence. Je pense qu'ils posent des questions. Mais ils disent, comme vous, les parents, les adultes, on n'est pas à l'abri de la désinformation avec toutes les conséquences néfastes que ça peut entraîner. « Souhaitez-vous vraiment laisser notre apprentissage sociosexuel aux aléas des algorithmes? Ce n'est qu'en démystifiant la sexualité que celle-ci pourrait être abordée sans tabou et jugement. » Puis là, j'ai envie de leur dire, « Écoutez donc mon émission ce matin aussi à 10h parce que je reçois Michel Doré. » Et il vient de sortir un livre qui s'intitule « La révolution des identités de genre enfin expliquées. » Et ce qu'il nous dit, puis je trouve ça vraiment intéressant, et il dit, c'est vraiment dans l'air du temps, ce sujet-là. Beaucoup de personnes intervenant auprès des jeunes sont encore mal à l'aise avec ces questions-là. On craint d'être malhabiles. On a peur de créer des malentendus. Les parents aussi ont des craintes incroyables. Souviens-toi du débat sur les toilettes mixtes. – Oui. – Avec raison aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont eu des enjeux d'attouchement sexuel, de harcèlement et tout. Puis on se dit, bien là, tout simplement, d'autres gens peuvent rentrer dans les toilettes de genrés dites femmes. As-tu vu tous les guillemets que je mets ici? Parce que ça devient compliqué de parler. J'ai hâte de voir tout à l'heure notre conversation. Mais je pense qu'elle est nécessaire, cette conversation-là. Il faut démystifier ça. Les gens qui nous écoutent, qui disent, « Ouais, mais là, attends, est-ce qu'elle va donner des chiffres sur ça touche combien de personnes? » Ça reste marginal. Ça reste 99,6 % des gens sont cisgenres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire hétérosexuel. On ne parle pas comme ça. Ce n'est pas relié à la sexualité. C'est relié au genre organique, à la naissance. Donc, c'est quand même une majorité de gens qui sont cisgenres. Quand tu entends des phrases aussi débiles que... Comme toi et moi, on est des cisgenres. Oui, mais quand tu entends des phrases aussi débiles que le sexe attribué à la naissance, comme si le médecin voit apparaître un petit gars, une petite fille à la naissance, et il en dit, « Ah, c'est un petit gars! » Il vient de poser un geste politique d'attribuer un sexe. Non, mais tu as des gens qui poussent un peu, mais je pense qu'il y a des notions... Mais tu as des gens qui sont virés sur le top. Oui, mais en même temps, on sait, puis il y a eu des cas où parfois, tu as des... Puis ça reste tout marginal, tout ça. Mais il y a de la dysphorie de genre. C'est indiscutable. Oui, complètement. Puis il y a aussi des enfants qui naissent, on les appelle intersexuées, c'est-à-dire que ce n'est pas clair s'ils sont effectivement... Mais ça, c'est... ...d'un sexe anatomique... Ça, c'est rarissime. ...mâle ou femelle. Mais je te dis... En médecine, ça existe, mais c'est rarissime. Mais quand même, il y en a, et donc, il faut que tout... Tu sais, c'est un discours inclusif. Après, il est vraiment poussé loin par plusieurs groupes, plusieurs lobbies. C'est comment se retrouver là-dedans. Moi, je trouvais qu'on était dû pour une conversation là-dessus. Isabelle, merci. On va surveiller ça. 9h.